C'est l'exercice 3. Je vais vous demander la chimie. La chimie est une réaction d'oxydoridiction. Il y a l'acide Chloridrique Il y a l'acide qui est plus et plus qui est le moins de la solution Il y a la solution et la réaction surtout dans la conductivité. La réaction est plus par contre la solution est plus donc il y a une réaction Il y a l'acide avec l'aluminium la quantité de matière et la concentration le coefficient directeur il y a des comptes négatives par contre les produits il y a des comptes positifs donc question 1 Donnez les couples oxydorid Il y a deux couples l'aluminium AL3 plus avec AL, H plus avec H2 sur H2 Il y a des comptes l'oxydoridiction L'oxydoridiction Il y a des comptes il y a des comptes donc il y a des comptes l'aluminium plus l'acide T 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 l'avancement est xmax égal. Donc, vous êtes l'avancement. On dit la réaction. On a une remarque, j'ai dit, que sur la courbe, avec la h+, il n'y a pas une réaction sur 0. Donc, il n'y a pas une réaction sur 0. Le h+, c'est-à-dire que on se pose, on se pose, on se pose que il est le réactif limitant et on se pose que l'al est le réactif limitant. Non, l'al plus n'est pas réactif limitant. Donc, obligatoirement à l ou au réactif limitant. A la fin de la réaction, H+, il y a 12, donc il n'est pas limitant, puisque la réaction est totale, l'aluminium n'est pas le réactif limitant, donc il n'y a qu'un seul réactif limitant, mais l'aluminium n'est pas un réactif limitant, puisque l'aluminium est réactif limitant, il n'y a qu'un seul réactif limitant, par contre, il y a différentes zéros. L'aluminium n'est pas la réaction, donc l'aluminium n'est pas le réactif limitant, alors l'aluminium n'est pas le réactif limitant, donc la réaction est nul, donc on va avoir un réactif limitant. Alors, on va commencer à choisir. On ne peut pas choisir avec cette relation à l'aluminium n'est pas le réactif limitant, mais on n'est pas le réactif limitant. Donc on va utiliser la réaction suivante. Donc vous montrez tout l'avancement chimique, je vais vous donner la valeur. donc d'après le tableau rappelons-nous la concentration de l H+, nous avons la quantité de matière qui est en train de faire l'instant T nous avons la quantité de matière Cv-6xmax sur V la concentration de l Al 3+, il y a 2x sur V la concentration de l H2 il y a 3x sur V la concentration de l H2 il y a N-2x sur V nous allons faire un travail nous allons dire par le tableau nous allons faire une concentration de la H+, Cone de l H2 c0V moins CX sur V chaine de l Al 3 et nous lançons il y a Nda x c'est en TM lac donc c'est max 6xmax La concentration de V et la vaccination de la val K la concentration de l Al 3 c0V minus la concentration de L H, de l Eux solution, x max égale. Donc, on va mettre C0 avec la concentration de H plus final. On va mettre la courbe. Dans la courbe, C0 est 60, 60, et H plus final est 12. Donc, on va mettre à droite. Donc, on va mettre la courbe. Donc, d'après la courbe, on va mettre l'application numérique. Il y a 60, il y a 12. Le volume, on va mettre 200. Donc, on va mettre 1,6. De toute façon, on va mettre 1,6. De toute façon, on va mettre 86,4 mg. Donc, on a supposé, on n'a pas supposé, on a dit que H plus c'est un réactif, on a dit que H plus c'est un réactif non limitant, puisque la réaction est totale, donc elle est limitant. Donc, N0-2X max est nul. N0-2X max. N0-2X max. N0 est la masse sur la masse molère. On va mettre la masse. On va mettre la masse. de toute manière, on va mettre la masse. maximale de gaz récupéré. C'est-à-dire H2. H2, on va le considérer comme un gaz parfait. Et si il y a un gaz parfait, il va obéir à l'équation de gaz parfait qui est Pv égal à nRT. tout ce qu'on a fait. P DL gaz. V DL gaz. N DL gaz. R T. On va mettre la masse. On va mettre la masse. On va mettre la masse. l'enceinte qu'on a. L'enceinte qu'on a. Elle fait 500. millilitres. Ou la solution a 200. Donc le gaz. Elle est 300. Donc, la quantité de matière. D'après le tableau, il y a 3X. La quantité de matière maximale. Il y a 3X max. Le volume de H2. Il y a le volume de l'enceinte. 500. moins 200. Il y a 300. Attention, la relation physique avec chimie. Donc P est donc pascal, V m³, N mol, R système international. La température est donc la température en silsys, et nous avons donc la température en silsys. Donc le calcul, P v égale à NrT, nous avons donc P, application numérique. Application numérique, il y a 3 fois 1,6, R, 8,31, la température 18 plus 273, ou le volume, oui. Il y a un nombre de radicons de 10 à la puissance 5, ou 10 à la puissance 5 en pascal. 10 à la puissance 5 pascal doit approprier l'atmosphère. Donc il y a 0,38 atmosphère. Donc la question 5, définir le temps de demi-réaction et déterminer sa valeur. Il y a le temps de demi-réaction, c'est la derivation de laquelle l'avancement chimique X est égale à la moitié de sa valeur finale. Pour calculer, c'est-à-dire que d'après le tableau, la concentration de LH plus à un instant Tn², c'est-à-dire Tn², c'est-à-dire X et X et demi. Ici, c'est-à-dire que la quantité de matière, c'est-à-dire que le volume de la solution. Donc, c'est-à-dire que la concentration de LH plus à un instant Tn², c'est-à-dire X et demi. Donc, il y a X et demi, il y a X max sur 2. Avec X et demi, il y a X max sur 2. On a un instant Tn², c'est-à-dire 0.8 millimol. On a un instant Tn², c'est 60. On a un instant Tn², c'est-à-dire que la concentration de LH plus à un instant Tn², c'est-à-dire que c'est 60 Tn². On va mettre 60 Tn², c'est 70 Tn², c'est 60 Tn², c'est 80 Tn². Tout calcul a fait. On a un instant Tn², c'est 00.36 mol par LH. Quand on a un instant Tn², c'est 36 Tn², qui est 10.3 mol, il y a 1 millimol. Donc, 36 millimol par LH. on va dire que c'est 1,5 donc on va mettre la cour pour déterminer on va mettre la cour on va mettre la cour 36 36 on va dire la projection sur la cour et on va mettre la cour 8 graphiquement 1,5 presque 8 il y a une astuce on va prendre l'état initial ou l'état final c'est-à-dire la moyenne 60 x 12 72 sur la cour 36 donc drorii tu vas mettre la calcul ou l'état final tu vas mettre la cour ou y a qu'on t'quecimou 30 sur la cour 60 sur la cour 30 c'est-à-dire la cour là qu'on t'quecimou là qu'on t'quecimou on va mettre la reacciao total ou quand hâd la s plus ou reacciaif limit ton d'ic'l-quit'a gattou s'il-zéro ou la w'e s'il-zéro gattou t'agraut y na 60 sur la cour y 30 par contre hâdi m'a s'il-zéro t'en di roi la moyenne aritmétique donc 6 dans l'exprison de l'vitesse volumique qu'il s'il-zère fa en fonction de h plus par définition aindna l'volume y a 1 sur v s dx a la dt gna dx a la dt c'est une c'est une dérive ou la tangente de la cour or aindna a la cour vena fiha h plus donc chastin qu'alab a la la relation entre x au h plus a la kabinato a l'h plus y a c'est 0v moins 6x sur v gna dier derivé a drwatt derivé a gauche a gauche l'h la anna gna n'kharjou l'coefficient directeur diel la cour l'coefficient directeur ou d d sur dt diel liyon h plus a drwatt a gauche a dna c'est 0v 60 constant derivé ta 0 gna tbq a ndi moins 6 sur v gna n'kharjou d derivé gna tbq moins 6 gna dx dd t por yala vtas o d 6x v d yala vtas d yala vtas vtas o d yala d d d d h plus d yala l'expressant da borghiena 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 l'kalkul ila borghiena l'kalkul A t t égale à 18, si le 18 est de même à 18, il y a une tangente, il y a deux points sur la tangente où les deux points sont calculés à la tangente de l'homme. Ils sont calculés à la coefficient directeur. La coefficient directeur où est-ce ? Donc graphiquement, d sur dt de l'H+, à l'instant t égale à 18, représente la coefficient directeur à l'instant. Si on se trouve à la coefficient directeur, il y a deux points. Donc, moins 20 6e, j'ai acheté cette pointe. Ici, on a 35, et on a 22. Donc, 35, on a 5. 35, on a 5. Et 22, on a 20. Donc, 35, moins 22, sur 35, sur 5, moins. Lauchtez-vous, le coefficient Is not negative, peut être la courbe. C'est la courbe de 46, c'est le moins sur le côte, même une terre qui R300. 95, on a 100. millimoles par litre par seconde. Assalamu alaikum.